Merci beaucoup sur ce deuxième point. Vous avez commencé déjà à évoquer les pistes de solutions. Vous avez parlé des anciens présidents, les anciens présidents d'institutions aussi qui sont encore vivants, qui sont actifs, qui sont au Bénin. Et qui ont surtout de la crédibilité. Ce n'est pas tous qui vont se pointer au Niger là-bas et pour que les Nigériens acceptent de les recevoir. Ceux qui ont contribué avec Patrice Talon à nous mettre dans ce gouffre, je crois qu'ils devraient eux-mêmes se reconnaître et ne pas s'engager dans ça. Voilà, parce que vous savez, la crédibilité, lorsque vous la perdez, vous la perdez pour toujours. Il vous faut travailler beaucoup, beaucoup pour remonter la pente. Moi, j'ai regardé, vous m'étonnez la chance d'en parler, j'ai suivi le Mali dans les Assises, le dialogue inter-maliens. Mais c'est des gens qui avaient déjà occupé des postes de grande responsabilité dans le pays qui ont été à la manœuvre. Et c'était beau à voir. Et quand je regardais ça, je me demandais, mais est-ce que dans mon pays, là, j'ai encore des gens, j'ai encore des gens qui pourraient jouer un rôle pareil? Et je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a. Et il faudrait vraiment qu'ils s'engagent, qu'ils s'engagent. Effectivement, c'est une question de crise de confiance aussi. Donc, il faut des personnalités qui sont vraiment crédibles sur le plan interne, comme sur le plan sous-régional. Donc, vous avez commencé à évoquer les pistes de solution. On sait que la crise est partie de la CDAO. Est-ce que la CDAO peut faire partie aussi des solutions? Ou si on veut élargir ces pistes de solution, est-ce que vous voyez d'autres acteurs qui peuvent jouer un rôle important pour aider le Bénin à trouver, à rétablir le pont avec le Niger? Bon, je vais vous répondre. Mais la CDAO, là. Le Niger a quitté la CDAO. Je crois qu'il faut que tout le monde comprenne ça. Les Nigériens ne sont plus dans la CDAO. Il ne faut plus appeler ce nom-là à leurs oreilles. La CDAO ne peut plus rien. Par contre, les personnalités du Nigeria, pourquoi pas, du Togo, je ne sais plus d'où encore, peuvent intervenir dans cette crise. Mais pas la CDAO. Le Niger a quitté la CDAO. C'est terminé. En tout cas, pour aujourd'hui, pour résoudre cette crise-là, il ne faut pas appeler le nom de la CDAO là-bas. Je crois que la CDAO n'a plus. Elle devrait se calmer, faire profil bas et attendre que les choses s'arrangent du côté du Bénin et du Niger. Parce que c'est là le problème. Nous, on veut d'abord nous arranger avec le Niger. Si maintenant la CDAO veut aller faire quelque chose, si elle est reçue par les Nigériens, si elle n'est pas reçue, voilà. Mais nous, là, notre problème, je souhaite que ce soit les Béninois et les Nigériens qui se plaignent. S'il y a d'autres personnes, ressources, qui peuvent, de par peut-être leur influence ou de par leurs relations, à l'intérieur du système nigérien, pourquoi pas? Mais parler de CDAO, je crois qu'il faut oublier la CDAO. Le Niger appartient à l'AES aujourd'hui. Si vous voulez aller chercher Asimi Goïta, oui, c'est possible. Shogel Kokala Meïga, oui, c'est possible. Si vous voulez aller chercher le jeune capitaine Ibrahim Traoré, c'est possible. Mais en dehors de l'AES, je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver des gens pour aller parler à nos frères nigériens pour qu'ils comprennent. Et ça aussi, il faut que nous gageons, que nous serons sincères, que nous ferons en sorte que la confiance renaisse. Alors, regardez, l'interdiction de navigation sur le fleuve Niger. Est-ce que vous trouvez cette interdiction-là vraiment réfléchie? Est-ce que Talon est allé mesurer à l'intérieur du fleuve la partie béninoise sur laquelle il a des droits? Est-ce qu'il a délimité la partie béninoise là où il interdit de naviguer? Est-ce qu'il connaît la partie qui est celle du Niger où l'interdiction ne peut pas marcher? Voilà autant de décisions sortes qui continuent de compliquer les choses. Au même moment où il fait ça, il veut aller ramasser tous les Africains, tous les Africains du monde entier pour leur donner la nationalité béninoise. Tu n'as pas fini de nourrir ceux qui sont là, de trouver du travail à ceux qui sont là, de faire ce que tu as à faire pour les 12 ou 13 millions. Tu veux aller rameter le monde entier pour leur donner la nationalité. Pour faire quoi? Moi, j'aime, tous les Africains pour moi sont des Africains. Ils ont le droit de venir au Bénin comme ils veulent. Mais venu leur donner la nationalité, qu'ils deviennent des Béninois, j'espère qu'on aura assez de place pour les prendre. J'espère. Ça veut dire que nous avons quelqu'un qui se dit président de la République, qui a complètement perdu le Nord. Il ne sait plus dans quoi il est. Et c'est pour ça qu'il urge que ces anciens présidents, ces anciens présidents de cours constitutionnels, de parlement et autres, s'auto-saisissent de la question du Niger pour arrêter la saignée. Il faut qu'ils arrêtent la saignée. J'ai pris votre parole sans pour... Non, non, c'est beau. Donc, je ne sais pas encore, je ne sais pas si vous avez encore d'autres éléments évoqués sur la question des pistes de solutions. Oui. Sinon, je voulais poser une autre question. C'est pour ça que je vous demande. Sur les pistes de solutions aussi, je voudrais dire que nos invités, nos Béninois et surtout la jeunesse, a arrêté d'aller dans tous les sens, dans cette crise du Niger. Si nous n'avions pas commencé, le Niger n'aurait pas suivi. C'est parce que nous avons commencé. Et la jeunesse, aujourd'hui, on est en train de l'intoxiquer, de l'obliger à aller dans un sens, d'une question qu'elle ne maîtrise pas. Ce que moi, je souhaite pour elle, c'est qu'elle s'attelle à se trouver du travail, a obligé Patrice Talon à s'arrêter, à leur trouver du travail, à régler les problèmes de la jeunesse béninoise, qui, comme nous l'avons vu, commençait aussi à être comme d'autres jeunesses africaines, allait mourir dans les océans de la Méditerranée. Donc, la jeunesse aussi est interpellée. La jeunesse aussi peut servir de tremplin pour la résolution de cette crise-là. Oui, si elle s'organise, si elle est bien organisée, si elle comprend de quoi il est question, mais il ne faut pas qu'elle se laisse instrumentaliser, attraper à gauche telle information, à la remettre avec l'autre et à dire des choses qui ne sont pas cohérentes et qui n'apaisent pas. On a dit que Kemi Seba aurait commis un crime de lèse-majesté en allant parler, en allant dire ce qu'il a dit au Niger. Mais pour moi, Kemi Seba n'a rien fait que Talon, Patrice n'a fait. Patrice Talon, qui se dit président de la République du Bénin, est allé en France pour dire que le Bénin est un désert de compétences. En France, il est allé dire ça. Mais comment on peut reprocher à Kemi Seba d'aller dire ce qu'il a dit à Niamey ? Il n'a dit que la vérité. Maintenant, si on veut le confondre, qu'on aille nous montrer c'est quoi la réalité sur le terrain. Il faut qu'on dise, Kemi Seba, tu as menti, voilà ce que nous, on a. On a les moyens d'aller filmer cette base-là et de constater que c'est que des soldats à peau blanche qui sont là-bas, qu'il n'y a aucun légionnaire, comme il l'a dit. Quand on sait que c'est les légionnaires qu'ils envoient dans leur base, ce n'est pas des militaires en tant que tels. C'est un mélange de tout. Patrice Talon a été le premier à salir le Bénin à l'extérieur. Et il veut reprocher à Kemi Seba quoi aujourd'hui ? Non, rien du tout. Non. J'ai vu tout à l'heure, avant d'entamer avec vous, une vidéo où on énumère comment Patrice Talon est panafricain. Le monsieur n'est même pas encore béninois. Il n'est même pas sûr qu'il est béninois. Il vous dit qu'il est panafricain. Panafricain, c'est quoi panafricain ? C'est vrai qu'on peut être un Américain, un Français, un Belge, il peut être panafricain. Mais en même temps, celui-là n'est même pas encore sûr qu'il est béninois. Et on me dit que c'est le meilleur, le panafricain moderne. Panafricain moderne, c'est quoi le moderne ? C'est quoi la différence entre le panafricain authentique ou de l'authenticité et celui du moderne aujourd'hui ? Je ne sais pas la différence. Et donc, comme certains l'ont dit, il y a des clébés qui sont venus pour essayer de laver Patrice Talon, le sortir des caniveaux et de le laver. Mais ça va être difficile parce que le monde entier aujourd'hui le connaît déjà, sait qui il est. Et en tout cas, nos sauveurs, c'est ceux-là que je viens d'interpeller. Je continue de les interpeller pour qu'ils s'autosaisissent de la question de la crise bénin-niger. Nous venons d'évoquer la question de la crise entre le Bénin et le Niger. Mais au Bénin, on a aussi des problèmes internes. On a parlé du code électoral. On a les élections générales qui sont prévues en 2026. Et tout ça, ça s'ajoute à la crise du Niger. Est-ce que, de façon plus générale, je vous l'ai dit, est-ce que vous avez un appel à lancer aux Béninois au regard de toutes ces difficultés dans lesquelles les Béninois se trouvent aujourd'hui? Vous savez, j'ai fait, j'étais passée avec d'autres, à une de vos émissions où j'ai eu à dire. Et même avant ça, j'ai fait un appel aux Béninois en leur disant que je les entends dire en 2026, 2026. Pour moi, 2026, c'est maintenant. Et c'était avant le code, le code chrysogène. Et après, je suis passée dans votre émission. Mais je ne suis pas, moi, je ne crois pas que des élections sérieuses, des élections transparentes, inclusives, peuvent se faire en 2026 avec ce code-là. Avec ce code-là que j'ai vu, je ne suis pas sûre, on ne va pas à des élections. On va pour accompagner ceux qui veulent aller, accompagner Patrice Talon à dire qu'il avait une opposition qui était aux élections. Parce que chaque Béninois, dans son fort intérieur, y compris ceux-là même, qui ont voté le test, qu'ils l'ont proposé et voté, ils savent que ce ne sera pas des élections en 2026. Ce ne sera pas des élections, ce sera encore des nominations ou une nomination. Monsieur va se nommer ou il va nommer celui qu'il aura choisi comme dauphin. Et nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Donc, ce code pour moi a carrément rejeté dans la poubelle. Si Patrice Talon, comme il se plaisait à dire, il veut être porté en triomphe, c'est d'aller acheter un gros bol d'humilité, de le boire et de retourner au code de 2013. Qui a permis les élections de 2015 et de 2016. Comme ça, il aura aidé le Bénin et probablement espéré être porté en triomphe. Parce que les gens se diront, bravo, il a fait tout ça, mais il a fini par écouter son peuple. Parce que que ce soit le code qu'ils ont eu à faire entre temps et celui-là, c'est des lois qui portent des crises et des crises énormes. Nous avons déjà vu en 2019 avec les tueries de Kadiou, les tueries de Tchaourou, de Banté, de Savé en 2020. Mais même chose en 2021, pareil. Et maintenant, on vient corser ceux qui avaient déjà amené des morts. On vient le corser comme on l'a corsé. Je ne sais pas, peut-être que c'est tout le Bénin qui sera rasé en 2026. Parce que ce code-là n'est pas un code que l'on peut estimer porteur de paix. Et j'entends, ça et là, le clergé qui a essayé de rassembler les gens pour attirer l'attention du peuple béninois, est traité de tous les noms aujourd'hui. Quand hier, Patrice Talon courait comme un petit garçon pour aller solliciter le soutien du clergé, pour aller faire ci et ça, il savait que le clergé était d'importance. Mais aujourd'hui, où le clergé, le même clergé l'a dit, faisons attention pour qu'il n'y ait pas telle, telle, telle chose, on envoie des gens pour les traiter de tous les noms. Donc, moi, ce code, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas un code et qu'il ne faut pas aller aux élections avec ça. Il faut le laisser. En 2026, il veut aller, non. Il n'a qu'un seul. Et on verra. Et moi, 2026, je ne sais pas. Je ne sais pas. 2026. Je n'y crois pas. Je n'y crois fondamentalement pas. Je n'y crois pas. Et ils ont fait ça, ils vont prendre le temps. Le clergé a fait ce colloque-là. Est-ce que d'abord, il a reconnu le colloque du clergé où toutes les composantes de la société péninoise étaient représentées? Est-ce qu'il a reconnu ça, il n'a pas reconnu? A-t-il reçu les recommandations? Je n'en sais rien. Je suis tellement loin que je ne sais pas. Et même s'il a reçu, s'il n'a pas reçu et qu'il pense effectivement qu'il est le chef d'État, ça devrait l'interpeller. Ça devrait déjà, depuis plus d'un mois que le clergé a fait son colloque, ça devrait déjà être une occupation de haut niveau et avec des grandes personnalités, des hautes personnalités qui devaient se pencher là-dessus pour voir déjà qu'est-ce qu'on corrige, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on ajoute pour que le calme revienne, pour que la paix revienne, pour que la confiance revienne. Même à l'intérieur du Bénin, personne n'a plus confiance en lui. Même ses ministres, ses députés, la crise de confiance s'est installée. C'est parce que malheureusement, certains ont peur, ne peuvent rien faire, ne peuvent rien dire, qu'ils sont là. Aucun d'eux n'a plus confiance en lui. Il est seul dans son navire à tourbillonner, dans son tourbillon, parce que là, il est vraiment dans un tourbillon, il ne sait plus où donner de la tête. Nous avons vu, non, son cousin ou son frère conseiller. Où est-ce qu'il est aujourd'hui ? Je veux parler d'Agnon. Où est aujourd'hui ? Quelles sont les relations avec le vice-président, Boca Olivier ? Quelles sont les relations avec tel, tel, tel ? On apprend encore que le zélé ministre de la culture n'est pas là. Et ce qu'on apprend n'est pas un chanteur non plus. Et voilà. Bon, certains qui sont restés avec lui dans tout ce qu'il a fait de mal au Bénin, sont aujourd'hui en train de pencher pour une autre personne. Mais c'est toujours dans le même clan. Donc, il n'y a pas tellement de mal à ça. Et je pense que, à l'intérieur même du Bénin, Patrice Talon a perdu la main. Et il faut véritablement que le peuple béninois se rende compte de cela, se réorganise, se prenne au sérieux, parce que nous allons tous chavirer ensemble si nous ne savons pas faire. Nous sommes déjà au thème de cette interview. Je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif, appuyez sur le bouton Merci en dessous de cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran. Merci.